Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon le programme alimentaire mondial, dans un monde d'abondance où la nourriture est produite en qualité, du moins en quantité suffisante, pour nourrir tous les individus de la planète, la faim ne devrait plus exister. Pourtant, les conflits, le changement climatique, les catastrophes, les inégalités et plus récemment la pandémie de Covid-19 font qu'une personne sur neuf dans le monde se couche en ayant faim et des millions de personnes sont menacées par la famine. En Côte d'Ivoire, le centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition CERFAM a trois ans d'existence. Nous verrons dans cet entretien le bilan de ce centre dans la lutte contre la faim en Côte d'Ivoire. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de M. Patrick Texera. Il est directeur par intérim du CERFAM, je rappelle, qui est le centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. Bienvenue, M. le directeur. Merci de m'accueillir. Nous l'avons dit dans notre introduction, le CERFAM a trois ans d'existence. Nous allons retracer le contexte dans lequel le CERFAM s'installe en Côte d'Ivoire. J'aimerais reprendre ce que je vous avais dit. C'est un constat affligeant. Le monde continue de connaître la faim malgré l'abondance. Alors l'Afrique, particulièrement, il faut savoir que 282 millions d'Africains ont été confrontés à la fin en 2020. Alors cela fait qu'un Africain sur cinq est confronté à la fin. On a eu une augmentation en 2019 de 43 millions d'Africains qui se sont joints. C'est fort de ce constat que plusieurs pays, j'aimerais citer l'exemple de la Côte d'Ivoire à travers le leadership du président de la République de la Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Traman Ouattara, et le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies, le PAM, ont décidé justement de joindre leurs efforts pour créer ce centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition qui est basé ici à Abidjan, qui a été créé le 25 mars 2019. D'accord. Alors ce centre, dès le début, s'est voulu justement impulser une nouvelle dynamique, appuyer les efforts des gouvernements africains et des partenaires en vue d'accélérer les progrès pour assurer plus de sécurité alimentaire, combattre toutes les formes de malnutrition et promouvoir des systèmes alimentaires durables qui permettent d'atteindre ces objectifs de développement durable, mais aussi les aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons. En termes de collaboration avec la Côte d'Ivoire, comment ça se passe par rapport à l'appui et à tous ces objectifs du CERFAM ? Alors il faut savoir que la Côte d'Ivoire est le membre fondateur du CERFAM, donc pourvoit à travers une dotation budgétaire annuelle, mais aussi les services qui sont apportés. Le CERFAM est rattaché à la présidence de la République et son organe de gouvernance, et aussi le comité décisionnel du Conseil national pour l'alimentation, la nutrition et le développement de la petite enfance, le CONAPÉ. Et donc le CERFAM bénéficie aussi bien sûr de l'expertise technique et de l'assiste du programme alimentaire mondial, et est engagé à travers ses partenariats, ses alliances, l'assistance qu'elle pourvoit avec beaucoup d'autres entités au niveau national, régional et continental. D'accord. Entrons tout de suite dans le bilan du CERFAM. En trois ans, qu'est-ce qui a été fait ? Je dirais comme toute nouvelle entité, il a fallu d'abord assurer des fondations. Donc la première année a été une année de consolidation de ces fondations, justement pour s'assurer qu'on créait les synergies et qu'on trouvait ces complémentarités qui étaient nécessaires. Mais aussi de poser des actes concrets, conformément aux axes stratégiques qui ont été assiliés au CERFAM. Et enfin, à travers des objectifs très clairs qui sont les piliers du CERFAM, la recherche, l'assistance technique, les partenariats et le plaidoyer, faire avancer l'action des gouvernements et des partenaires sur des programmes très concrets. On parle de l'alimentation scolaire, on parle de renforcer la résilience des communautés, face aux chocs sociaux et économiques notamment. On parle de la nutrition intégrée, avec un focus sur l'enrichissement des aliments, la sûreté. On parle de l'agriculture familiale, de chaînes de valeurs agricoles. Autant de thématiques et de domaines qui sont très importants dans des pays comme la Côte d'Ivoire, mais aussi pour les pays africains. Vous avez commencé ici en Côte d'Ivoire un travail depuis 2019. Si on devrait faire l'état des lieux depuis que le CERFAM existe, à quel niveau nous en sommes par rapport à la lutte contre la faim ? Ce que je peux vous dire, c'est que personne ne peut éradiquer la faim tout seul. Alors on a besoin d'alliances, on a besoin de coalitions, nous avons besoin de partenariats. Alors c'est par ce biais que le CERFAM s'est voulu impulser justement cette dynamique de coordination pour fédérer des efforts, pour apporter ces complémentarités qui sont nécessaires. Alors je vais vous donner quelques exemples, en tout cas de ce que le CERFAM a pu faire avancer. Alors il s'agit d'abord de répondre aux besoins d'assistance technique qui ont été reçus de gouvernements aussi divers que la République de la Guinée, la République du Bénin, le Tchad, la République du Congo. Donc une assistance technique où on part avec des experts dans des thématiques très précises pour appuyer, impulser des nouvelles dynamiques au niveau local. Donc je vais vous donner l'exemple notamment d'une mission d'experts ivoiriens et d'experts béninois qui sont allés en République du Congo pour appuyer la valorisation de la chaîne du manioc à travers la transformation en de nouveaux produits. Un autre exemple aussi, c'est l'organisation d'une rencontre de haut niveau sur l'enrichissement des aliments avec l'Union africaine et avec l'organisation ouest-africaine de la santé qui a justement permis de remettre ces thématiques au cœur des priorités des décideurs. D'accord, très bien. Alors M. Patrick, selon le rapport de l'atelier 2019 sur investir dans les bonnes pratiques, et dans les technologies innovantes pour réduire les pertes post-récolte, il est dit ceci, l'Afrique regorge de bonnes pratiques endogènes et d'expertise en matière de gestion de pertes post-récolte et en agriculture en général, qui sont adaptées au contexte et réalité locale. Ces pratiques mériteraient d'être reconnues, mises à l'échelle et partagées. Alors la question, c'est de savoir à quel niveau est-ce que nous en sommes quant à la mise en pratique de telles recommandations ? Alors vous appuyez, une dimension qui est importante, c'est de dire que d'abord, l'Afrique regorge de bonnes pratiques. Alors il faut pouvoir les identifier, il faut pouvoir les documenter et les disséminer. Et c'est dans ce cadre que le CERFAM a développé notamment une plateforme numérique d'échange de connaissances qu'on appelle KEPT, qui permet au gouvernement, aux partenaires, de soumettre des bonnes pratiques qui sont soumises à un examen pour voir si effectivement elles peuvent être répliquées, si elles peuvent être mises à l'échelle. Et il y en a plusieurs qui ont passé notamment ce processus pour dire que nous avons besoin de solutions africaines, de solutions endogènes. Et le CERFAM, en tout cas, joue sa partition en ce qui concerne la promotion de la gestion des connaissances, de l'expertise africaine, de la technologie aussi qui peut en découler pour appuyer les efforts des gouvernements dans ce sens. Après trois ans d'existence du CERFAM, quelles pourraient être les perspectives ? Alors il faut savoir que lors de la dernière conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, le président de la République de Côte d'Ivoire a demandé à ses pairs d'abord d'élire la nutrition comme le thème de l'année 2022, et aussi l'endossement du CERFAM pour que le CERFAM devienne une entité de l'organisation. Alors ceci est fondamental, c'est essentiel pour non seulement renforcer le cadre de travail du CERFAM, mais aussi impulser une dynamique continentale. Alors ça va nous permettre de forger, en tout cas d'établir de nouvelles alliances et des coalitions pour justement amener plus de pays, plus de partenaires à travailler ensemble. Parce que nous pensons que c'est par le biais justement de ces synergies, de ces complémentarités, en s'appuyant sur la gestion des connaissances et la coopération sud-sud, que les pays africains pourront atteindre les cibles de l'agenda 263 de l'Union africaine, mais aussi les objectifs de développement durable. Comment est-ce que vous comptez marquer ces trois ans d'existence ? Alors nous avons diverses activités pour célébrer ces trois ans d'existence, notamment permettre au public de venir découvrir ce qui est le CERFAM, mais aussi la diffusion un peu du bilan au bout de ces trois ans, en se disant que nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Il y a encore beaucoup à faire. Vous l'avez dit tantôt, la faim ne recule pas, elle est en progrès. Donc c'est-à-dire que c'est le moment de retrousser les manches et de continuer à travailler ensemble. C'est le moment de retrousser les manches et de travailler ensemble. Merci Patrick Texeyra. Je rappelle que vous êtes directeur par intérim du CERFAM, qui est le centre d'excellence régionale contre la faim et la malnutrition. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci de m'avoir invité. Avec vous, nous avons parlé de la lutte contre la faim et parlé des trois ans d'existence de ce centre. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de notre programme sur Média. Sous-titrage Société Radio-Canada